Les mystères de l'été Henri Virelogeux, Maurice Chevitte, Marcel Bozuffi, Maurice Birault, Jean Chevrin, Roger Carrel, Jean Brunel, Jean Gatestil, Gaëtan Geur, Pierre Vernier, Guy Pierroux, Jean-Pierre Lituac, Georges Aminel, Isabelle Hennie et Marie-Jeanne Gardien. Sous-titrage ST' 501 Sous-tacheteurs, la reproduction gravée de l'œuvre d'art que vous voyez ici, peinte sur la charrette qui me sert de boutique ambulante, le célèbre chef indien bison jaune, fumant le calumet de la paix, que lui offrit Jérôme Boham Pâques, mon propre père. Vous me reverrez donc une semaine avant le grand concours des fumeurs de pipe du Connecticut, et je remettrai au vainqueur de la compétition deux livres du mélange qui a fait la réputation de mon commerce. Ceci dit, ceci dit, allons, alors les enfants, laissez ma jument tranquille, si elle vous marche sur un pied, il allongera de deux pointures, allez, 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 ceci dit, je prends lettre et commission pour Maristone, où je serai vers midi, et Parker's Falls, où j'arriverai demain, et je embrasserai vos fiancées si je les croise sur ma route, oh, 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 de votre part, les amis, de votre part. Eh, touche pour la mienne, Dominicus, où je te fais retirer tout au livre au milieu de tes cigares. Au plaisir, la société, vive les états et vive leur président. Allez, 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 allez. Oh là, gamine, oh, 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 oh. Corsi presté, ma belle. Regarde le matin, ma fille. Le beau matin sur les maïs. Hop ! Des pirebris ! C'est pas joli ça, ma gamine. On aura chaud aujourd'hui, tu sais. Un jour, à chercher de l'ombre. Oh, m'étonnerait qu'on voit grand monde avant Mariston. Oh, je t'offrirai un bon déjeuner, ma cocotte. Du foin vert, une poignée d'avoine et un seau d'eau claire. Tu remuis les oreilles, coquine. C'est dit, une chic après l'avoine. Oh, par exemple, une rencontre. Ah, j'ai mal deviné, tu vois. On se promène de bonne heure en Nouvelle-Angleterre. Oh, 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 et Dieu qu'on y marche vite. Oh, là, oh, là, oh, là, oh, là, doux, 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 oh, 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 on s'arrête. Tu ne sais pas encore comme je suis bavard, non ? Il a sûrement des choses à me dire, cet homme. Bonjour, l'ami ! Oh, oh ! Dominicus Pach est heureux de vous offrir un cigare. Oh, 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 diable, quel sué ! Mais vous êtes en eau, l'ami ! Quelle idée d'aller si bon train ! On va selon son besoin. Quelles sont les nouvelles, hein ? Les nouvelles de Parkers Falls, par exemple. Comment voulez-vous que je les connaisse ? Eh bien, vous pourriez être un chrétien comme les autres, curieux, bavard, malin, intéressé par tous les petits malheurs du prochain. Je n'ai pas de prochain. Ah ? Et si vous voulez savoir, je ne suis ni malin, ni bavard, ni curieux. Je me demande même si je suis plus chrétien que votre jument. Eh bien, prenez toujours le cigare. Merci. Il y a quand même une petite nouvelle dont je me souviens. Le vieux mystère Higginbotham. De Kimbaltom ? Chut ! Pas si fort. Ben, qui... qui voulez-vous qu'il nous entende ? Justement. Si personne d'autre ne le peut, pourquoi hurler ? Mettons, c'est bien celui de Kimbaltom, votre Higginbotham. C'était. Parce que... Mort. Mort ? Ouais. Mort. Assassiné. Dans son verger. Hier soir. Hier soir ? Par un nègre. Et un irlandais. Ils l'ont pendu. À la branche d'un poirier. Oh lolo ! Qui n'a trouvé ? Personne. Mais ça va pas traîner. Personne ? Alors... Mais comment savez-vous, vous, l'ami, puisque personne... On veut savoir. Et après ça aussi, on veut savoir comment on sait. Ben, vous n'aurez pas un mot de plus. Si vous voulez des détails, mon petit blanc mec, allez donc courir après l'irlandais. Allez courir après le nez. Eh ! Eh ! Eh ! Vous ne saurez pas ! Eh ben... Eh ben... Ah ben, gamine, quel énergumène que celui-là, oui... Mais il se met à courir à présent. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, puis... Oh, zut ! Oh, oh, oh ! Si tu galopais comme lui, ma belle, nous paierions une jolie polka d'ici, Marison. Eh, eh, eh ! Allez ! Eh, eh, eh ! Eh, en haut, gamine ! C'est tout de même curieux, ça. il est devenu enragé d'un coup et jaune comme du maris lent alors comme ça le vieux Hégine-Bottam est devenu hier soir la plus grosse poire de son poirier mais comment, 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 comment hier soir comment se peut-il que ce vin du pied soit averti d'un événement si récent comment peut-il être informé d'un meurtre qui s'est commis à deux jours de marche d'ici petite nuit après qu'il a eu lieu tu comprends ça toi gamine le bonhomme se sera trompé d'un jour il n'a pas pu faire tant de chemin en si peu de temps à moins qu'il ait une grande paire d'elles noires cachées dans son dos allez trotte ma fille c'est dans l'idée que la catastrophe du vieux Grégo en fera causer plus d'un à Mariston à commencer par le fils de ma mère si par hasard il était le premier à porter la nouvelle voilà, 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 voilà toute l'histoire je vous l'ai racontée le cavalier ne m'a rien dit de plus rien dis donc tu dis bien le guinbotam de Kim Walton Dominicus à lui-même oui qu'il soit mort c'est pas ça qui m'étonne il pourrait l'être depuis dix ans qu'on l'aurait tout de même pas enterré bien jeune mais pendu le bout de sa langue sur son nombril j'entends ça Patrick oui j'entends tu nous as causé d'un poirier ce serait pas des fois celui du fond de son prix derrière la maison quand on vient par la route du bord de l'eau oui tout juste un poirier le nom m'échappe de Saint-Michel de Saint-Michel voilà eh ben tu vois mon garçon cet arbre là je me disais toujours il chagrine l'oeil avec sa grosse branche basse toute tendue il a l'air de faire comme un signe pour un pendu qui passerait on dit ça après l'événement non 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 je l'ai dit avant j'ai pas congé d'un autre poirier j'ai dit le Saint-Michel celui-là et pas un autre et le voilà avec les guinbotam à bout de bras je le vois tiens ce vieux malfaiteur de coeur sec hé là hé là Patrick c'est d'un défunt que tu causes je le vois quand même enfin une corde qui promène son ombre sous le poirier sa montre en or sur le ventre et ses grandes chaussures noires le nez en l'air et d'après toi Dominicus c'est deux grands nègres irlandais qui lui ont joué ce méchant tour c'est un seul irlandais et un seul nègre ah c'est tout de même deux brigands ceux qui lui ont fait avaler le tuyau de sa pipe hé 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 et que la chose se soit faite à la tombée du jour c'est pas non plus ce qui m'étonne surtout que le soleil était rouge comme une pivoine ah ouais quand je l'ai vu si rouge je me suis dit je t'ai dit c'est ce soir qu'on va régler son compte à ce pauvre guinbotam oh si c'est pas malheureux d'entendre un homme de ton âge Patrick mentir comme un gamin c'est pas ce que je me suis dit je me suis dit il fera chaud demain et Timothée me fera sûrement un grand pot de la bière noire ah bah là ce coup-ci tu m'as eu Patrick aller à la santé du défunt si l'on peut dire parce que la santé pour quelqu'un qui n'a plus de vie oui ah là dis donc mais comment as-tu appris la chose Dominicus à bien réfléchir c'est tout de même étonnant que la nouvelle soit passée par Mary Stone sans qu'aucun de nous l'ait eu en connaissance alors que toi tu nous la portes dans ta charrette de la direction opposée secret un secret juré tout ce que je peux dire c'est que oh non 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 je peux rien dire non 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 ce serait manqué à la parole tenez si gamine veut bien vous faire la confidence questionnez-la et lancez autant que moi pour ce qui est de moi j'aimerais mieux me couper la langue bon mais dis donc dis donc c'est qui nous arrive là on dirait mais oui mais oui c'est Norton ah bah par exemple je croyais en Canada Norton ah non Timothée comme tu vois salut la compagnie salut Canada pour moi c'est de l'affaire ancienne je l'ai quitté de deux semaines pour me marier je viens d'apprendre une affaire toute neuve qui n'arrange pas mes noces oh on peut savoir j'avais tout mon argent chez mon ancien patron le notaire de Kimbolton s'il est pendu c'est mauvais signe l'irlandais aura pendu mon argent avec mais quel irlandais celui qui était commis avec moi chez Inginbottom du temps que je croyais finir dans la peau d'un notaire seigneur mais comment peux-tu savoir déjà que tu viens de là-bas mais tu non c'est Chico qui m'a glissé la nouvelle dans l'oreille en me débarrassant de mon cheval c'est un certain Dominicus Pike qui lui aura annoncé la chose c'est exact et bien à mon avis ce Dominicus en c'est plus long encore trop long si vous voulez connaître mon opinion je suis Dominicus Pike monsieur je ne sais que ce don j'ai fait présent à cette noble compagnie insinuer quoi que ce soit d'autre serait outrageant pour moi et mensonger monsieur alors monsieur considérez-vous comme outragé si vous n'êtes pas un menteur que je ne vois personne à qui l'irlandais a pu faire la moindre confidence s'il n'était son complice dans le meurtre que vous nous annoncez oh hé défendre toi Martin Martin non mais qu'est-ce que l'on alors non mais quoi alors 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 qu'est-ce que ça veut dire ces petites colères là qu'est-ce que c'est que ces gamineries d'amour-propre alors l'obticus n'a dit que ce qu'il pouvait nous dire ouais ouais et toi tu n'as pas à lui chauffer la bile Martin avec des sous-entendus très désobligeants oui enfin quoi ça faisait deux bonnes semaines que personne n'avait logé du plomb dans le comptoir et voilà ça y est enfin où vous croyez-vous dans l'ouest vous croyez chez les sauvages excuse-moi Timothée j'ai pas tiré le premier je suis là vrai mais vous devez comprendre messieurs hein on a son honneur oui oui bon allez asseyez-vous vous autres ouais ces jeunes gens se sont un peu fâchés mais je revois quelqu'un la main sur la grosse gare allez allez à vous là tu vois Dominicus c'est irlandais Norton a l'air de le connaître et comment un grand gibier noir comme ils sont ces irlandais enfin quand ils sont par aucun et d'une force mais Dominicus ce serait pas ton cavalier par hasard non 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 il était maigre 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 tout en peau comme jaune sous la peau un métis peut-être oui oui un métis maigre oui allez patron servez à boire à Martin et et qui me pardonne un mouvement d'humeur c'est vraiment ah mais non mais j'ai déjà trop parlé de cette histoire et pas assez songé à satisfaire les mables clientèles c'est que la tournée est longue et je n'ai rien vendu d'autre que des paroles tenez Norton mon cadeau de noces long comme des Siciliens et plus doux que des Havans nous serons trois à fumer les mêmes vous, moi et l'empereur de Chine allez au plaisir les amis si on demandait après moi je suis devant le temple jusqu'à 3h et derrière la fontaine de 3 à 4 et l'oeil ouvert malgré le boniment des fois qui me passerait sous le nez à un Irlandais noir de 6 pieds qui pousse au revoir la compagnie il ne me reste plus que quelques sachets pour la prise contre les douleurs de tête contre les humeurs de rhume deux pincées dans chaque narine voilà grand-mère un sachet voilà pour dégager la vue pour la clarté des idées une prise ce matin une prise ce soir et vous serez comme l'aigle des montagnes rocheuses allez allez je pars bientôt mais ceux qui ne sont pas décidés me trouveront encore à 5h dans la cour de l'auberge de Salvator pour ceux qui ont des odeurs de bouche ou les dents attaquées de carie maligne voici la chic la chic la chic conseillée par tous les grands médecins des divers continents attention vous ne me reverrez pas ici dans la cour d'auberge du seigneur salvatore avant deux grands mois faites donc ample provision pour la tête et les yeux la prise recommandée par la faculté pour les dents et l'estomac la chic et pour le plaisir voici le pétin de floride et celui du brésil canton délicat voici pour eux long long comme des siciliens et doux comme des herbanes tout exprès fabriqué pour moi-même et l'empereur de chine t'es fatigué oui tu l'as vendu pour un an le mois passé dis donc c'est vrai ce que j'apprends que toi dépendre d'où le vieux Kimbotam de Kimballton dépendu non enfin personnellement mais j'ai parlé à quelqu'un qui a touché la corde et rentre dans une minute qu'on en bavarde ah oui mais c'est que je dois repartir salvatore si je veux être à parker's false demain matin il faudrait que je grignote encore un peu de route ce soir ta gamine trottera mieux dans le fray du soir oui et tu dois avoir soif et alors je m'étais souvent dit ce poirier il a l'air de faire comme un signe à celui qui voulait pendre le vieux avec sa grosse branche toute tordue c'est vrai moi aussi j'avais bien l'idée qu'un jour ou l'autre et ce soir là le soleil était d'un rouge si vous vous souvenez bref l'irlandais a sauté sur le dos du malheureux notaire pendant que le nègre faisait le nœud c'est un nègre justement qui avait fréquenté la baleine de la trinidad à ce qu'on m'a dit parce que je ne l'ai pas vu les nœuds ils savent les fabriquer les malins surtout les nègres et surtout les nœuds coulants ils ont une agilité dans les doigts on croirait qu'elles passent dans la corde bon ça alors le premier coup ils l'ont pour ainsi dire manqué le bonhomme se débattait c'est qu'il était solide oh la la oh et 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 mimi fickle m'en a dit deux mots quand elle s'était placée gouvernante chez lui tu peux dire qu'il était vert et solide oui ça ça tu le peux ils ont dû la sommet d'ailleurs parce qu'il avait une bosse derrière l'oreille aussi grosse qu'une orange et et dans un de ses points on a retrouvé on a retrouvé des poils de barbe qu'il a arrachés à l'irlandais oh la dites-le vous là oui je vous écoute depuis le début de votre conte monsieur l'intéressant oui et je vous félicite hein oh ça vous possédez le don d'imaginer au point qu'à votre place j'en ferais mon état plutôt que de continuer dans le commerce des fumées hein celles que vous provoquez par un tel récit sont autrement savoureuses oh mais vous plairait-il monsieur le malveillant de vous expliquer un peu moins confusément sur ce que vous assinuez mais je comprends la jeunesse voyez-vous et qu'elle se laisse emporter quelquefois par le succès d'un récit avantageux mais il se trouve que je suis un ami personnel de la victime oui 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 alors vous pourriez lui causer le plus grand tort monsieur en répandant à tout vent une fable dont ses affaires ne manqueraient pas de ressentir les pires conséquences de plus votre radotage inconvenant pourrait atteindre l'oreille de Miss Cécilia nièce de votre pendu qui éprouverait moins de joie à recueillir un très confortable héritage que de douleur à perdre un oncle très affectueusement chéri mais enfin monsieur il ne suffit pas d'ironiser soyez net s'il vous plaît à votre aise jeune coq êtes-vous prêt à jurer sous la foi du serment que Samuel Higginbottam notaire et squire de Kimballton est mort avant-hier au soir assassiné dans son verger et qu'on l'a trouvé hier matin pendu à la plus grosse branche de son poirier de Saint-Michel de Saint-Michel je raconte n'est-ce pas je raconte l'histoire que je tiens d'un homme que d'un homme que d'un homme que qui oui d'un homme qui qui m'a fait la meilleure impression et bien sûr ça je n'ai pas vu la chose et je ne dis pas que dans le détail oui et bien moi je puis jurer sur ma bible ou sur ma tête que si le choyeur a bien été assassiné le soir que vous le prétendez j'ai bu un verre de gin ce matin avec son fantôme mais je vous ai déjà dit qu'il était mon ami il est aussi mon voisin et comme je passais à cheval ce matin sous les fenêtres de l'étude il m'a chargé d'une commission pour un client que je trouverais sur ma route et régalé de ce verre de gin je puis vous assurer mon jeune ami qu'il ne paraissait pas en connaître aussi long que vous sur son propre assassinat il semble bien il semble bien que vous avez raison oui et que l'autre m'a dupé bien sûr bien sûr le notaire ne sera pas mort sachez de plus que le pauvre vieux n'est pas si galant que de mauvais plaisants l'assinue qu'il est au contraire d'une grande vertu je ne suis pas l'auteur du ragot j'ai peut-être pendu un peu vite je vous l'accorde peut-être je m'ai le compris mais bon et bien la prochaine fois mettez-vous donc une pincée de tabac dans l'oreille elle vous débouchera l'entendement et met toi une petite livre de Virginie dans le bec avant de causer ventard tout dira moine des bêtises mais oui au revoir au revoir tout le monde au revoir tout le monde ben c'est ce qu'on m'avait dit alors moi j'ai pu croire ça idiot un vagabond un vagabond ivre probablement d'ailleurs il n'était pas dans son état normal alors l'alcool sur le soleil le soleil tu comprends gamine le soleil ben oh oh qu'est-ce c'est oh ben eh ben je m'endormais moi oh j'aurais été si bien chez Salvator ou à l'auberge des six ou tardes oh dis donc gamine tu sais où on se trouve au moins je suis franc perdu moi arrête toi une seconde là que j'essaie de m'y retrouver oh quoi je rêve encore ou quoi hein on dirait le pas de ce matin si c'est un rôdeur on file gamine j'aimerais bien m'enseigner d'abord sur l'endroit où nous sommes allez du courage Dominicus hola monsieur oh oui mon coeur oh seigneur Marie-Joseph si vous cherchez quelqu'un c'est pas moi monsieur je m'excuse de vous avoir surpris de cette façon mais voyez-vous voilà je suis un voyageur égaré je cherche plutôt qu'une personne une indication sur l'endroit où nous sommes je n'en sais pas plus que vous là-dessus votre honneur mais vous n'yerez pas cependant par quel village vous venez de passer je dois dire à votre honneur que je me suis arrêté nulle part depuis quelques heures que je marche depuis Kimballton pour dire la vérité Kimballton ? oui vous venez de Kimballton ? oui oh c'est la providence qui vous met sur mon chemin mon ami et bien que l'heure soit peu propice à ces sortes d'offrandes acceptez tout d'abord ceci quelques cigares que peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir goûté hormis vous moi et l'empo... oui de Kimballton de Kimball... vous allez m'éclairer dites moi ce qu'il en est au juste d'une certaine histoire qu'on m'a conté que j'ai refusé de croire et qui cependant me turlupine à en rêver oui ou non le vieux mystère Regginbottom est-il été assassiné ? oh non oh non par un irlandais il n'y a pas de temps un irlandais oui 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 qui accompagnait un nègre oui non non est-ce oui ou bien est-ce non ? assassiné oui par un irlandais oui accompagné d'un nègre non non monsieur pas d'homme de couleur l'irlandais l'a pendu tout seul huit heures au sonnet monsieur quand il a tiré sur la corde oui et j'étais parti à sept voyez-vous l'irlandais a fait le coup tout seul et je suis sûr que personne sans doute a Kimballton ou ailleurs à part le diable à part le diable et vous votre honneur si vous n'êtes pas le diable avec sa charrette et sa jument pour le service des enfers attendez celui-là aussi se sauve hé 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 l'homme ben dites-moi au moins si je suis sur la route de Parkinson c'est tout droit devant vous monsieur Satan c'est tout droit hé monsieur Satan Et allez donc Satan maintenant oh 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 ah mais c'est cette voix la fièvre m'attrape si cet homme-là n'a pas de la laine sur la tête et par Dieu il serait le nègre du mauvais coup mais mais non puisqu'il n'y a pas de mauvais coup ouais on s'est assez amusé sur ton dos alors pas de mauvais coup mais alors c'est Ethiopien je l'invente et son mensonge qui double l'autre mensonge Et l'Irlandais, je me les fabrique. Un pendu qui trinque avec un bon gros voisin comme celui que j'ai vu, pas assez raide à croire aussi, il faut dire. Hé, gamine, tu ne dis rien, toi. Tu en fais aussi long que moi, mais tu restes là à faire larme, hein. Oh, non, je n'ai rien dit, ça m'a échappé. Gamine, alors attends-moi, tu ne vas pas... On court pour un mot de travers. Oh, quelle histoire, bon sang. Gamine, mais attends-moi, mon pur sang. Gamine, gamine, veux-tu t'arrêter, salse-tête, il y a une mule boiteuse. Allez, gamine, gamine, mon monsieur, je te donnerai un truc, hein. Deux, deux, une livre dessus, deux livres dessus. Ah, tu m'en fais pas plus. Oh, une heure de courte. Ah, ben voilà, dans le fossé. Dominicus, réveille-toi. Il a l'air faim à soupe, pour être juste. Allez, réveille-toi, animal. Tu devrais avoir honte. Faut que ta jument te surveille à présent. Si elle nous avait pas amené jusqu'à toi, les fourmis te mangeaient le cervelet par le tuyau de l'oreille. Allez, laissez-moi dormir. Tous des nègres, tous des... Rendez-moi mes jambes. Rendez-moi mes jambes. Ben, ils sentent pourtant ni la bière, ni le genièvre. Mais question qui t'est arrivé, drôle, alors. Où suis-je ? Ah, c'est vous, toi. Ben oui, c'est moi, alors. Je... je suis pas loin de... Parc S-Falls, alors. Allez, lève-toi seulement et tu verras notre clocher, alors. Oh, miséricorde, j'aurais jamais cru. Allez, ah, ah, où ? Oh, mérin. Oh, mérin. Allez, allez, allez. Ah, j'aurais jamais cru qu'elle serait si mauvaise. Oh, écoute, oui, aïe, aïe, aïe. Allez, allez, tu vas contre ça, putain. Allez, garçon, marche un peu, là. Allez, 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 allez. Oui, marche, et moi, jamais, 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 plus. Bon, ça m'a pris un mauvais coup. Allez, si on ne le secoue pas... Allez, un bon salon ! C'est le froid qui t'enquilose, allez. Et que ça t'empêche pas de causer si t'as quelque chose à dire. Allez. Allez. Vous pensez bien ? Vous pensez bien que je ne me suis pas laissé faire. Seulement, j'étais seul. Il faisait nuit. Je dis... Halt ! Assassin ! Il se met à trembler. Lâchez-moi, monsieur ! Lâchez-moi, monsieur ! Qu'est-ce que ça veut dire, ce rassemblement, Thomas ? Ah, ben, c'est le jeune Pike. Sur toi, le fiche à Jonathan, oui. Je l'ai sauvé ce matin. L'ai sauvé ? Oui, je ne le croyais pas. Ah, ben, moi, je ne le croyais pas. C'est comme une grippe qui sort des raisages, malheureux. Et c'est l'assassin d'Ikin-Bottam qui l'avait attaqué. Eh ben, il y avait... Oui, je sais pas ça. Qui détaille ? Je cours après. Je lui lance une grosse motte de terre dans les yeux, juste quand il se retournait sur moi. Ikin-Bottam, le notaire ? Ben, tu sais pas qu'il a été pendu, dépendu, mis en bière, mis en terre, chanté à latin, aspergé d'eau bénite ? Et ceux qui ont fait le coup vont être attrapés d'un moment à l'autre, grâce à ce petit Pike. Enfin, et à moi aussi, dans un sens, quoi. Eh, un genou, il me suppliait ! Je perds mes fiancées, non ? Eh ben, pendu, dépendu, il dit une botane ? Oui ! Et dans la nuit, Dominicus, qui avait déjà repéré un oustique, avant Maristone, voit un grand sifflet galoper sur la route. Hop, il saute de la voiture, attrape le bandier à la gorge et crie à sa jument. Au renfort, gamine ! Ramène-moi le Thomas, c'est un costaud ! Alors, cette bête, elle a fait comme commandé, pas ? Ben, le pauvre Dominicus, alors là, comment ça lui est arrivé ? Lui-même, il n'est pas capable de s'en rappeler. Le volet est tendlé, assommé, battu comme blé, quoi. S'il n'était pas d'une nature comme nous autres, son père et moi, il serait dans l'état du vieux notaire, à présent. Oh, tandis que lui, ouais, pfft, allez, à peine si on voit les traces des coups, ouais. C'est le tabac qui m'a donné ma force ! Il ira quand même, Thomas. Quelle époque ! Ouais, hein ! Et je le cède à si bon compte, que ce n'est pas le vendre, mais l'offrir comme un cadeau à des amis ! Alors, alors je le mets sur ses jambes, et il me dit, allez, vite, Thomas, c'est par là qu'il s'est enfui. On a fourragé deux petites heures dans le marais, enfin, sur le bord, pour pas trop se tremper quand même, quoi. Rien. À part les traces de lutte sur le bord du fossé, rien. Mais j'en ai envoyé un cavalier sur ma ristonne. Oh, le mot tabac ! Voilà ! Mets-le sécher encore trois mois, Moïse, et tu n'auras jamais fumé de meilleur. Un miel, un véritable miel. Merci ! Et alors ? J'ai... J'ai du mal à me faire à l'idée que... Mais... Qu'est-ce qui arrive quand le notaire à qui on a confié ses affaires et son avoir se fait pendre comme le premier jambon venu ? Attention ! Je recommence pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est une affaire qui m'est arrivée dans la nuit. Eh ben, tout se trouve bloqué, pas plus. Tu perdras rien que du temps pour le coup de mettre tout en ordre, quoi. Quand tout à coup, je crie « Halt ! Assassin ! Pendeur de la terre ! » Mais t'es affirmatif ou consolant ? Il me suppliait en pleurant. Je suis affirmatif ! Tous les papiers du vieux étaient en ordre, et ce que voulaient les assassins, c'était sa montre, avec la chevelle. Et puis alors, tout d'un coup, « Baï ! Baï ! » Derrière la tête, là ! Là ! Là ! Ah oui, je me rédisse, mais « Baï ! Baï ! Baï ! Baï ! » J'ai lâché ! S'il lui avait demandé, ils n'auraient peut-être pas eu le mal de le pendre. Oh, toi ? Tu me dis ça, toi, un client ? Ben, tu sais pas qu'il a jamais jeté l'ami de son pain à des moineaux s'il n'avait pas installé un filet par-dessous. Mais, je vais vous dire ! C'est le tabac qui m'a donné ma force ! Oh, il est mort ! Bon ! Mais pour un saligot de salaud, il sera longtemps vivant dans la mémoire du monde ! Amen ! Oh ! Dire que je le vends ? Non ! Non ! Non ! À ce prix-là, non ! Je l'offre ! Je l'offre comme à des amis ! Oui, enfin, Dieu est son homme ! Malgré tout, autant que ce soit Dieu qui l'apprenne en charme ! Eh, mais viens donc saluer notre héros, là ! Comment ? Comment ? L'empereur de Chine lui-même ne jamais rien fumer de meilleur ! Eh ! Tiens ! Voilà quelqu'un qui ne t'a pas encore entendu, Dominicus ! Mais, je dois dire que je lui en ai raconté une bonne grosse moitié ! Trop tard ! Trop tard, il ne sera pas l'autre ! Je suis rompu, vidé, Thomas ! Je ne dis plus deux mots avant de déjeuner, solidement ! Comme un homme qui a regardé la mort entre les deux trous qu'elle a emplacé ses yeux ! Et vous avez tout à fait raison, monsieur Elfag ! Oh oui, oui, oui ! Et je vous invite à déjeuner en ma compagnie ! Bonne histoire ! Le meilleur rétablissement de l'endroit des poissons indignes dans votre visite ! Oh, mais monsieur ! Non, 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 non ! Acceptez de bonnes grâces l'invitation d'un homme de lettres qui s'enorgueillit d'être également directeur de la Gazette, le plus apprécié de tous les journaux de cet état, monsieur ! Ah, en ce cas, je ne peux refuser ! Je vous remercie beaucoup ! Tenez, voici ma voiture ! Courons-y, vous voulez-vous ! Attendez, moi, je peux vous dire ce que je sais, moi ! Mon cher monsieur, vous me permettrez de prendre quelques notes, j'imagine ! Oh, tant qu'il vous conviendra, monsieur ! Commençons donc par le commencement ! Mon cher Dominicus, je vous écoute ! Il faut vous dire que mon père lui-même, le Géraud-Boham-Pâques, jouissait d'une réputation de courage dont j'héritais en même temps que de son commerce ! Lorsque Bison Jaune, le célèbre chef indien... Ah, Bison Jaune ! Oui, oui ! Lorsque, donc, il lance au visage pâle le défi de 1834, mon père... Je ne vous offrirai pas de cigares, mais s'il vous plaît d'accepter une liqueur digestive... Oh, vous me traitez trop bien, monsieur ! Je suis dans un état d'euphorie... Euphorique ! Et je ne dois pas oublier que j'ai abandonné pour vous suivre ma boutique ambulante et ma compagne... Comment mais ? Mais vous ne m'aviez pas dit... Gamine, ma jument, monsieur ! Oh, pardon ! Car je dois avouer que, jusqu'à ce jour, je n'ai pas rencontré dans le beau sexe celle-là qui... J'attacherais, mon âme... Écoutez, mais on vous réclame encore ! S'il vous plaît de leur dire quelques mots, ne vous gênez pas pour moi, n'est-ce pas ? Mais n'oubliez pas nos conventions ! Les grandes lignes ! Rien que les grandes lignes ! Pour les détails, indiquez-leur qu'ils figureront dans le numéro de la gazette que je vais de ce part rédiger à leur intention, n'est-ce pas ? Je vous fais apporter un alcool français ! Oh, monsieur, vraiment... Non, 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 je vous en prie, je vous en prie ! Ravi d'avoir fait votre connaissance, monsieur Pike Junior ! Et flatté ! Si, si, très flatté ! Ne les faites pas attendre davantage, voyons ! Vous leur apportenez, en quelque sorte ! Mais si, si, si ! C'est le tribut de la célébrité ! Soit ! Mes amis ! Mes chers amis ! La Providence, en me choisissant pour confident d'un crime affreux, ne m'a pas ordonné le secret ! Il importe que la nation entière soit informée, afin que n'échappe pas plus longtemps à la justice des hommes ! Les assassins ! Les assassins d'un vieillard impotent, d'une incomparable vertu ! Notre cher vieux notaire ! Le square Higginbottom de Kimballton ! Les circonstances de la chose, les voici ! Messieurs, au travail ! Voici le texte ! En titre, meurtre épouvantable ! Gros, gros, très gros, très noir et très deuil ! Alors, dans un corps légèrement plus faible, premier méfait de la bande des Irlandais ! J'ai mon idée là-dessus ! Croyez-moi, il y en aura d'autres tant qu'il y aura des poiriers, si je ne me trompe ! Alors, vous, mon petit Marshal, essayez donc de me dessiner un grand Irlandais menaçant, tenant d'une main le vieillard et jetant de l'autre une corde par-dessus une branche, sur laquelle est déjà juchée un grand diable de nègre ricanant ! Vous voyez ce que je veux, hein, Marshal ? Bon, alors, allez-y ! Ah ! Poppington, vous voyez ? Je veux une ode en six strophes, vous m'entendez ? Sur le thème de la douleur de la pauvre nièce ! Vous m'intitulerez ça ? Attendez, mon cœur souffre, c'est ça, oui ! Je veux qu'on pleure là-dessus, hein ! Qu'on pleure ! Soyez déchirants ! Si par hasard on s'inquiétait de moi dans les deux heures qui vont suivre, qu'on m'aille chercher au club, n'est-ce pas ? Attendez ! Je vais y entretenir quelques notables d'un grand projet qui m'est venu à l'esprit. À vos travaux, messieurs ! Je filons bien qu'ils ne sont pas loin d'égaler ce mercule ! J'étais d'avance assuré que cette proposition rencontrerait les meilleurs accueils. Et bien donc, messieurs, l'annonce passera dans le numéro spécial dont l'apparition ne serait tardée maintenant plus d'une heure. Je vous en soumets le texte. Voici. Fortes récompenses ! Les gentlemen du club Mayflower de Parkers Falls offrent une prime de 500 dollars à la personne qui, par tout moyen, livrera les auteurs de l'affreux forfait dont vous lirez les détails dans nos colonnes. Au nom des honnêtes gens, merci à ces bienfaiteurs généreux. Merci, messieurs, merci, merci. Mais vous comprendrez maintenant, messieurs, ma hâte à reprendre au journal la direction des événements. La Gazette vous rend hommage par ma bouche, noble citoyen ! Blonde, le front penché sur la tombe nouvelle Où sommeillait un oncle entre tous très aimé Elle laissa couler du fond de sa prunelle Son âme toute entière en trois larmes nacrées Va, je n'oublierai pas, vieillard toujours intègre, murmurait la déesse au bord du trou fatal. À qui me livrera l'irlandaise et le nègre, je soumettrai mon cœur jusqu'alors virginal. Je te signe ça, Virgillus Poppington. Allez, bon attiré. On estime de sources informées, le plus sérieusement du monde, que cet attentat rapporté à ses auteurs, outre la montre d'or et la chaîne d'Ito, la somme de 4 278 dollars contenue dans un précieux coffret, lui-même dérobé par les brigands qui déshonorent ce beau pays. Pourquoi nous, fils de nos Glorieux Pères, ne saurions-nous pas assurer la protection de nos enfants, de nos femmes, de nos institutions menacées ? Ainsi éparpillés dans la campagne, nous fouillerons les taillis, les bosquets, et le jour ne se lèvera pas que nous n'ayons à notre tour pendu quelques suspects dont un coup sûr, les assassins ! Amere! La diligence, la diligence ! La diligence de Springfield ! Elle est partie par Kipelton ! Mais oui, on va voir des nouvelles ! Des nouvelles ! Des nouvelles ? Oui ! Quoi ? Que nous voulent ces furieux ? Je l'ignore autant que vous, monsieur, mais il vous suffira d'une question. Alors, et que signifie, bon sang, à qui en voulez-vous ? À personne d'autre qu'aux assassins, gentlemen. Et de quels assassins parlez-vous, mon ami ? Comment ? Vous êtes bien pensé par Kimballton. Mon Dieu, oui. Eh bien, vous n'avez pas assisté aux obsèques ? J'avoue que personne à Kimballton ne m'a entretenu de quoi que ce soit qui m'églaire sur votre étonnante attitude. La gazette ! Demandez la gazette ! Tout sur l'assassinat de M. Eddington ! Eh bien, non ! Vous n'entendez pas, gentlemen ! J'entends, mon ami, j'entends, et je ne comprends pas davantage que ce passe-t-il. Ah, faites-y ce qu'il y a ! Il a une drôle de tête, hein ? A toi à arrêter les coupables ! A ton vengé, monsieur Kimballton ! Je commence à deviner. Mesdames, messieurs, mes chers amis, je puis vous assurer que vous êtes les victimes de quelque erreur inexplicable, peut-être même d'un mensonge ignoble ! Que n'imagine-t-on pas de nos jours pour attenter aux plus solides réputations ? Si je puis me permettre de vous donner des nouvelles de M. Eddington, ce sera pour vous assurer, mes amis, de sa très excellente santé ! Oh non, 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 ça ne va pas recommencer ! Nous avons traversé Kimballton ce matin à 3 heures. S'il avait été commis un meurtre, voyons, un meurtre quelconque, nous en aurions été informés. Mais contre celui-ci, j'ai la preuve la plus formelle, presque aussi forte que si M. Eddington se tenait ici à ma propre place, pour vous adresser la parole. Regardez, regardez, mes amis, cette note touchant un procès qu'il soutient par devant les tribunaux du Connecticut m'a été remise par le premier clair de l'intéresser. Vous pouvez constater qu'elle est signée de la main du notaire et datée d'hier au soir 22 heures. Et voici mieux, mes amis, voici qui convaincra les plus sceptiques. Une seule personne a pris notre voiture à la halte de Kimballton. Je prends sur moi, malgré sa grande modestie, de vous la présenter. Voici Miss Cecilia Higginbottom, propre nièce de mon client. Je suis à la fois très heureuse de découvrir à quel point on estime en cette ville, mon cher oncle, et très ulcérée de comprendre qu'on a cherché à lui porter préjudice par une invention du plus mauvais goût. Cette histoire est sans fondement. Mon cher oncle a la bonté de m'abriter sous son toit comme il ferait de sa propre fille. Je l'ai quitté peu de temps avant de prendre la diligence et je puis vous assurer qu'il est en vie, aussi bien pourtant qu'on peut l'être à son âge. Et j'espère le retrouver en cet état à mon retour. Bien alors, Dominicus, où est-il ? Dominicus ! Où est Dominicus ? Ne le traitez pas, on a la charité ! On ne veut pas le maltraiter ! On veut lui décerner les honneurs publics ! Mes amis, mes chers amis ! Pour ce qui est des honneurs, on se demande si on va commencer par du miel ou du goudron. Mais de toute façon, on finira par des plumes ! Oh non, oh non, oh non, pas ça, pas ça, pas ça ! On pourrait peut-être lui faire un trône, un trône de tabac. Je verrai bien ça, moi ! Non, 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 non ! Eh, un trône de tabac qu'on allumerait avec le numéro spécial de la gazette ! Vistement ! Vistement ! Messieurs, messieurs ! Mais oui, un trône de tabac ! Messieurs, je vous en prie ! Messieurs, écoutez-moi. Vous ne pouvez commettre un crime pour effacer le souvenir d'un autre qui n'a pas été commis. Je vous demande la grâce de ce jeune homme. Je vous en supplie, épargnez-le. Ah ben, c'est bien pour vous faire plaisir, allez ! Un ivrogne que j'ai trouvé soude dans le fossé ! Lavez-lui la tête, messieurs, s'il vous a berné ! Mais de grâce, ne soyez pas si rude ! Lui laver la tête, mais c'est une idée aussi, ça ! Allez ! À l'arrivée ! À l'arrivée ! Mademoiselle, sauvez-moi ! Mademoiselle, mademoiselle, sauvez-moi ! Oh ! Oh, Gabin ! Oh ! Ha ha ! Quand bien même... Ha ! Ha ! Quand bien même nous rencontrions 100 irlandais derrière 100 nez, et que nous annonçant que tout Kimballton est pendu à ce foirier, je n'en ouvrirai pas un mot à... À amie qui vive ! Sans la jolie nièce, il me noyait. Quand je pense, quand je pense, que j'ai lancé cette machine, et que suivant la gazette, tous les journaux d'ici à la Floride, peut-être même ceux de Londres, reprendront la nouvelle ! Oh, était-elle jolie, cette Cécilia ! Ha ha ! Comment disait-elle déjà ? Elle... Ah oui ! Messieurs, 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 commettrez-vous un crime pour effacer le souvenir d'un autre qui n'a pas été commis ? Oh, quels yeux ! Ils allaient me faire griller, mais je ne voyais que ses yeux. Enfin, chaque chose à son beau côté. Voilà ! Et songe, gamine ! Songe que moi, qui me croyais une santé de bronze, j'en suis à avoir deux hallucinations en deux jours ! Alors, elle aussi, peut-être, une hallucination n'est pas plus. Toi et moi, avec ce qui nous reste à vendre, parce que, tout de même de ce côté, les affaires sont merveilleuses. Nous liquidons le solde à Kimballton dans la matinée de demain, et fouette cochée vers les montagnes rocheuses. L'altitude ! J'ai idée que c'est excellent pour la maladie qui m'est tombée sur la tête. Ah ! Ah ! La rivière des Saumons, le pont à péage, Kimballton ! Tout arrive, ma belle ! Et si j'étais un homme curieux, mais vraiment curieux, je... Oh non, 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 j'ai eu mon compte de déboire ces derniers jours. Passons le pont, gamine ! Et ne cherchons pas à en savoir davantage ce qui est dit, est dit, le vieux notaire est impendable ! Oh ! Oh là, gamine ! Oh là, oh là, oh ! Oh là ! Oh là ! Oh, gamine ! Oh, oh là ! Amitié, piager ! Ceci pour vous et ceci pour madame ! Ah, les pratiques se suivent, mais dire qu'elles se ressemblent, non ! Ah, c'est comme les jours, piager ! Vous, euh... Tout à fait en passant une question sans conséquence, vous avez aperçu ce cher Higginbottam ces jours passés ? Euh... Sauf votre respect, oui, monsieur. Oui ? J'ai vu ce pas cher d'Higginbottam. Ah ah ! Une salutation et pas un mot. Voilà de quoi il vient me payer. Ben, peut aller se faire pendre, celui-là, oui. Méfiez-vous des expressions toutes faites, péagées. On le voit encore, tenez. Regardez-le dans, celui-là, colline. Si on dirait pas le spectre d'un homme sur le spectre d'un cheval. Chaque soir de ma vie, je l'ai vu passer à la même heure, avec la même face, blanche comme celle qu'on taille pour les pipes d'écume. Toujours chez lui au moment que sonnent huit heures. Oh, l'ange en soit ! Et ce soir pique jamais une grosse écharpe autour du cou et puis l'œil tout vide. Bon sang ! Vous me feriez peur, péager si je n'avais pas eu autrement peur. Déjà pas plus tard qu'aujourd'hui. Allez ! Oh ! Allez, ma gamine ! Hop ! C'est vrai qu'on dirait deux spectres l'un sur l'autre. Oh ! Arrête-toi, ma belle ! Arrête-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, j'en aurai le cœur net. Mais je verrai le poirier et la branche. Eh, va seule, gamine, et rendez-vous devant le relais d'Anthony. Allez ! Allez, va ! Moi, je passe par le pré et le poirier. Oh ! On est comme ça, nous, les Pâques ! On est comme ça, nous, les Pâques ! Voilà ! Alors, maintenant, j'ouvre les yeux et je ne vois... Oh ! Miséricorde ! Dieu me donne ! Si on ne voit pas quelque chose, comme deux pendus ! Deux ! Deux ! Allucination double ! C'est effrayant ! À moins que l'un des fantômes ne soit en train de pendre en l'autre. Mais bien sûr ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Allez ! Dominicus, courage ! Et suve au poirier ! Voulez-vous l'incise, monsieur ? Monsieur ! Voulez-vous ! Voulez-vous ! Voulez-vous ! Ah ! C'est comme ça ! Ah, c'est comme ça ! Eh bien, attrapez-donc celui-là ! Voyou, voyou ! Et puis celui-là ! Et par-dessus le marché, celui-là ! Ah, ben, là, j'ai... J'ai peut-être tapé un peu fort. Tant pis, tant pis ! Vous n'aviez qu'à ne pas pendre les gens ! Mais c'est vrai ! L'autre... L'autre, il est pendu ! Dépendons-nous ! Vous m'excuserez, monsieur, si je vous laisse tomber ! Ah ! Ah, ouais ! Voilà qui est fait ! Ah, le cœur bas ! Le cœur bas ! Bon ! À l'aide ! À l'aide ! À moi ! À l'aide ! J'ai deux hommes sur le dos, plus évanouis l'un que l'autre ! Hein ? Gamine ! Ah, gamine ! Tu m'espionnais ! Que c'est vilain ! Et que c'est gentil, ma belle ! Approche ! Approche ! Tout ça, chez le docteur ! Le vieux Higuin-Bottam, son bourreau ! Et moi, avec... Oh ! Oh, ma brave gamine ! Mes chers amis, mes chers amis ! Mes chers amis ! Je ne vous remercierai jamais assez pour votre générosité ! Une maison sur la rivière aux saumons, c'est beaucoup ! C'est trop ! Hein ? Tant que t'avais qu'une jument, c'était bon que tu la tèles devant ton magasin ! Mais aujourd'hui que tu prends en femme, il te faut une maison à mettre autour ! Hein ? Et puis, tu es un héros, Dominicus ! On n'en a pas des quantités par ici, alors on le garde ! Oh ! Un héros, un héros ! Si, si, si ! Pas vrai, Miss Cécilia ? Pardon, Madame Pike ! Vous avez raison, Thomas ! Il a sauvé mon oncle alors que tout l'incitait à ne plus se mêler de cette histoire ! Et si le pauvre homme en est mort... C'est à son âme ! Dominicus l'a cependant veillé avec une constance, une fidélité... Qui m'ont permis de le trouver à mon retour et de lui accorder ma main ! Oui ! Mais le fin mot, Dominicus ! Le fin mot de tout ça ! Parce qu'enfin, tu nous as fait marcher, petit ! Allons, allons ! La vérité ! La vérité ! Oui, je ne la connais que depuis hier, hein ! L'Irlandais a passé des aveux avant qu'on le ponde à son tour ! Il avait organisé l'assassinat ! Et choisi deux étranges complices ! Le mulâtre que j'ai croisé le premier soir, le nègre que j'ai rencontré la seconde nuit ! Tous deux, successivement, avaient renoncé au meurtre au dernier instant ! Mais tous deux étaient également persuadés qu'il avait eu lieu en leur absence ! Ils n'étaient jamais que retardés ! Et voici pourquoi, deux fois, je fus averti d'un crime qui s'allait commettre comme s'il venait d'être accompli ! Pour tous les autres détails, mes amis, lisez demain la Gazette de Pankers Fall ! Sous-titrage ST' 501 C'était, parmi les mystères de l'été, la catastrophe de M. Higginbottam. Un film radiophonique de Jean Cosmos, d'après une nouvelle de Nathaniel Auton. Avec Jacqueline, Henri Virelogeux, Maurice Chevit, Marcel Bozuffi, Maurice Birault, Jean Chevrin, Roger Carrel, Jean Brunel, Jean-Jacques Stine, Gaëton Georre, Pierre Vernier, Guy Pierrot, Jean-Pierre Litoac, Georges Aminel, Isabelle Enny et Marie-Jeanne Gardien. Réalisation, Pierre Villard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021